Winx, c'est moi, Blum ! Donc tu vois, on est quand même dans des mondes différents quoi. Carole Bélier, donc ça t'arrive jamais, on rigole un peu, mais ça t'arrive jamais en fait de tromper par rapport aux voix, parce que c'est une grande concentration. C'est de la grande concentration, oui si tu veux, mais bon après ça devient des automatismes, on a vraiment les personnages qui sont en nous, puisque par exemple Winx, j'ai travaillé dessus presque 14 ans, Naruto 20 ans, donc 20 ans de ma vie, donc tu vois il y a des personnages comme ça qui font partie de toi. Et moi j'ai une question au Carole Bélier, c'est vrai que Naruto c'est une voix particulière, mais est-ce qu'il faut des fois faire des efforts ou suivre des cours un peu comme un chanteur ou une chanteuse, pour avoir des voix différentes ? Alors pour avoir des voix différentes, oui si tu veux, bon après on est tous comédiens en général, sauf ceux qui ont commencé tout jeunes, tout jeunes, et qui sont des enfants de la balle comme on dit, sinon on est quasi tous comédiens, on a eu un parcours, bon c'est pas grave, voilà il y a du bruit, il y a des gens qui sont joyeux, ah bah c'est Bernard Minet, bah voilà, même quand il sort d'un lieu, voilà il chante, ah bah voilà, cet homme est heureux. J'ai fait du vocaliste pour aller l'édicacer. Exactement, voilà, exactement. Donc on disait, oui on suit une formation, c'est pas pour ça qu'on pense à se former pour faire du doublage, on se forme en tant que comédien, cours d'art dramatique, et on a du chant souvent dans nos formations, travail de la voix, diction, déclamation, etc. Et voilà, le doublage est une des branches de notre métier, et où on fait aller notre imaginaire évidemment, différemment que quand on va travailler pour un personnage cinéma, théâtre, c'est différent, mais au niveau de la voix ça va être une aptitude, une corde à son arc, il y a des comédiens qui ne sont pas du tout intéressés, où ça ne va pas être leur truc, et puis il y en a d'autres ça va aller, moi depuis toute petite, le monde de l'animé, de la BD est une passion. Donc voilà, j'y suis allée un petit peu, j'y suis allée, j'y ai été emmenée en fait par des comédiens, déjà chevronnés qui en faisaient, et ça va se matcher tout de suite. Et toi Carole Bélier, ce qui est spécial, c'est que d'autres prêtent leur voix, et toi tu fais du théâtre, tu fais du cinéma, et qu'est-ce qui est plus difficile ? Parce qu'en même temps, quand tu lis pour faire un dessin animé ou un film, tu dois lire, mais là tu dois apprendre ton texte. Alors qu'est-ce qui est plus difficile, faire du théâtre, d'animation ? Alors, je ne parlerai pas de difficile, à partir du moment où c'est ta passion, il n'y a rien qui est difficile, tout devient un peu facile. Donc le théâtre, bah oui, tu dois apprendre un texte, bon ça c'est, voilà, en effet, maintenant c'est jouer des situations, et on retrouve la même chose, on joue des situations, on doit comprendre la psychologie du personnage, les émotions par lesquelles il passe, que ce soit au théâtre, au cinéma, ou dans le doublage, c'est juste qu'on ne voit pas notre visage. Mais en fait, le travail de comédien, il est exactement le même. Après, au théâtre, on va porter plus la voix, on a une technique différente, au niveau de la pose de la voix, et du jeu qui va être un petit peu plus, on va dire, voilà, qui doit passer la rampe. Le cinéma vient nous chercher avec la caméra, avec le son, et le doublage un petit peu aussi. Donc finalement, le comédien de doublage se rapproche du comédien qui fait du cinéma. Et ma dernière question, est-ce que toi, vu que tu aimes bien la bande dessinée, tu aimes le dessin animé, est-ce que tu as un personnage que tu rêverais, en fait, d'interpréter ? Ça veut dire, quelque chose qu'on n'a pas encore proposé, ça peut être un autre super-héros, est-ce que tu as un rêve ? Écoute, là, comme ça, il n'y a pas un personnage qui me vient particulièrement, mais oui, Mafalda, par exemple, mais je ne sais pas si elle a déjà été mise en animé. Il y a des personnages, j'aime bien ce qui est un peu loufoque, ce qui va être fantaisiste, qui va sortir des rangs, on va dire, et ce qui permet d'être très créatif. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et puis à bientôt en Suisse ou partout en France. Exactement. À tout bientôt. À tout bientôt.